On a cette année 11 films en compétition qui viennent du Sénégal, Somalie, Bamako, Cameroun, Algérie et la Diaspora, Île-de-la-Réunion. Et ce n'était pas facile parce qu'on a réussi plus de 200 films. Il y a eu une équipe qui a visionné au moins ces 200 films et ils ont sorti une trentaine. Une autre équipe a visionné ces 30 là pour sortir 11 films en compétition. On a privilégié plus le dossier qui était très complet et des jeunes qui avaient des projets de scénarios ou de films. C'est pour cela, tout à l'heure, vous avez vu, il y a une dame qui a dit moi j'ai un scénario, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, parce qu'elle a un projet. C'est pour cela, nous, on a choisi ces 30 là. Ce qui avait déjà un projet en cours de création ou de développement. Le programme Talent Dakar Cour est un programme très important pour l'association Cinéma Rêve. Le festival, oui, c'est très important, mais sans les jeunes, le festival n'a pas sa raison d'être. Parce que le festival, c'est pour les jeunes de Talent Dakar Cour, c'est pour les jeunes des ciné-clubs du Sénégal et de l'Afrique. Et du coup, les jeunes de l'année dernière, aujourd'hui, 16, ils sont venus cette année pour donner un coup de main, rejoindre l'équipe de Dakar Cour et il vient des régions. Nos attentes pour cette deuxième édition, c'est d'avoir la présence des Sénégalais et des Sénéphiles. Nous, si nous faisons ce festival-là, c'est pour que les cinéphiles sénégalais et africains puissent bénéficier de ces rencontres professionnelles, de ces projections, de ces bons moments du festival. C'est une très belle sélection et c'est pour cela que j'invite les cinéphiles et les publics sénégalais de venir en France à l'Institut français de Dakar le 10 et le 12 pour voir les films en compétition ici à partir des 19 ans.